La période estivale est souvent synonyme de détente et de rythme ralenti. Si certaines personnes continuent de travailler, d'autres en profitent pour s'octroyer du bon temps loin de l'agitation de la routine. Et les stars sont aussi dans le même cas, lorsque leur emploi du temps le leur permet. En ce mois de juillet, Gala vous propose d'en savoir plus sur la manière dont Stéphanie de Monaco passe ses vacances d'été, lorsqu'elle ne se trouve pas sur le rocher, dans le quartier de Fonbiel, où elle réside depuis quelques années. La mère de Camille Gottlieb, de Pauline et de Louis Ducruet, qui est l'heureuse grand-mère d'une petite victoire depuis avril dernier, a pour habitude de se rendre, lorsqu'elle en a la possibilité, au sein de la ferme de Rocagelle, un refuge secret plein de verdure située sur les hauteurs de la principauté. Elle fera aussi plaisir à se détendre au chalet d'Oron, un très bel établissement se trouvant dans les Alpes-Maritimes. Non loin, la monégasque aime également la plage de la Mala au Cap d'Aille, ou encore à la baie de Villefranche-sur-Mer. Elle a aussi la possibilité de partager des moments en famille, avec son clan, sur un yacht d'exception appartenant à sa sœur Caroline. S'il n'est pas dit que Stéphanie de Monaco se rendra sur le fameux Pacha 3, de son nom, en référence aux initiales des trois enfants nés à ce moment-là, pour des vacances en Méditerranée, il est fréquent pour elle d'en profiter avec ses proches lorsque le repos est de mise. Un achat réalisé avec son ancien mari, Stefano Casiraghi, père de trois de ses enfants, Charlotte, Andrea et Pierre. Ce dernier est malheureusement décédé cette année-là à la suite d'un accident, avant de pouvoir pleinement profiter du yacht familial. Depuis sa disparition, sa veuve Caroline de Monaco a toutefois eu l'occasion d'amortir cette coûteuse acquisition en compagnie de sa famille. Il faut dire que le bateau, qui a été restauré, fait 36 mètres de long et qu'il est donc suffisamment grand pour accueillir plusieurs de ses proches, à l'instar donc de sa sœur Stéphanie. Luxueux, le navire possède une décoration d'origine en tec, à cajou vernis et bronze. Il aura fallu deux ans pour qu'il soit fabriqué. Quatre personnes sont payées pour faire partie de l'équipage lorsqu'un voyage en pleine mer est réalisé, en plus d'un cuisinier et d'un steward présent pour les croisières. De quoi offrir un réel confort pour les vacanciers monégasques. Article écrit avec la collaboration de 6 médias crédits photos, Claudia Albuquerque C'est parti pour la collaboration de 6 médias crédits photos, Claudia Albuquerque C'est parti pour la collaboration de 6 médias crédits photos, Claudia Albuquerque